Et bien maintenant c'est le moment de fignoler tout ça. Fignoler le ponçage, on a tout démonté, tout remis, la charnière piano sera posée juste avant la fixation au mur. On fignole les arrondis, s'il y a des petites retouches et bien on repositionne comme ici à gauche pour mettre un petit peu de pâte à bois. Elle sèche assez vite, en une heure. C'est le moment de passer à la peinture donc le ponçage a été très fin et très profond. On peint, on croise, on n'oublie pas de croiser sinon ça fait beaucoup de traces et même la peinture dite monocouche et bien sur un fond moyennement foncé, moyennement soutenu, au moins trois couches. Pour ma part j'ai mis trois couches de peinture avec un léger ponçage au 240 entre deux mais très léger. Voilà on commence par les champs et au rouleau ça va nettement mieux. Mais je pense pour une prochaine fois acheter un rouleau de diamètre plus grand. Plus c'est petit et moins ça a envie de tourner. Avec de la peinture qui est dite en gel, c'est assez gros et ça a tendance à glisser. Donc l'idéal c'est le rouleau de plus gros diamètre tout en étant toujours aussi étroit bien entendu. Et on croise, on croise, on croise. C'est le secret pour avoir des peintures parfaites. Bien il est temps de passer à la réalisation des pieds réglables. Bien entendu cette table étant fixée au mur ne possédant que deux pieds. Si toutefois le carrelage se trouve par endroits un peu hors de niveau, même légèrement, ça suffira à ce qu'un seul pied ne touche. Donc je réalise ici des pieds. Donc je vais poser les fixations qui sont les mêmes que pour les pieds sur le dessous de la table. Ce sera donc des écrous à frapper. Donc j'ai pris le centre du pied, un coup de point de carré pour bien marquer l'endroit du perçage. Et je vais percer afin que la douille de l'écrou puisse rentrer dedans. Donc c'est très pratique ces écrous. Mais là il est placé en extérieur donc je vais devoir quand même renforcer la fixation pour éviter que cette douille ne se détache toute seule. Je vais le coller à la colle de composants. Ça permettra d'éviter de les perdre. Voilà donc un petit mélange de colle de composants pour le bois. Elle colle autre chose aussi mais elle est aussi parfaite pour le bois celle-là. Voilà on mélange bien les deux composants et on applique à l'endroit où l'écrou à frapper va se positionner. Le plus simple c'est de mettre le boulon dedans pour le tenir. C'est plus pratique. Donc on évite d'en mettre sur l'effiltage bien entendu. On va positionner les croix frapper et comme son nom l'indique il va falloir frapper dessus ensuite pour enfoncer les griffes dans le bois et tout viendra en contact. Et tout ça, ça sera collé et ça ne fera qu'un bloc. Ça évitera de s'en aller en cas de dessèchement du bois. C'est que le bois ça bouge. Voilà il suffit de frapper ensuite et de bien amener en contact. Les surfaces, métal et bois. Voilà c'est collé, c'est solide. On va passer à la réalisation du pied. Donc deux anciens patins en caoutchouc récupérés sur un vieil appareil quelconque. avec roue de 5, rondelle d'un côté, rondelle de l'autre. Et il suffit de serrer. Là on aura déjà la part piétement qui est réalisée. Voilà on sert l'ensemble. Vous trouvez bien sûr des pieds tout fait dans le commerce. Pour l'instant je n'ai pas acheté grand chose. Et on ajoute un écrou supplémentaire qui sera le contre-écrou qui viendra bloquer dans la bonne position quand le pied sera bien réglé. Ça évitera qu'il se dérègle régulièrement. Donc on ne dit pas le contre-écrou. Et lui on ne lui met pas de rondelle. Voilà donc les pieds sont faits, c'est réglable. Vous voyez on vise, on peut dévisser sans problème. On pourra ajuster suivant le niveau du carrelage. Et la mise à niveau également de la table avant arrière. Voilà le contre-écrou sera amené contre. Un petit coup de clé. Le moment venu et ça ne bougera plus. Voilà, et bien maintenant il est temps de passer au perçage du dosseret. Le dosseret qui sera lui donc fixé contre le mur. Les trous ne seront pas visibles bien sûr puisque la table viendra, quand elle sera rabattue, passera devant. Et quand elle sera droite, bien entendu on ne les verra pas non plus. Donc là je vais utiliser des chevilles qui passent à travers tout. C'est très pratique. Et je les avais d'avance donc. Encore une fois rien d'acheter de ce côté. Donc je positionne 6 vis. Ça peut paraître beaucoup mais on ne sait jamais. Voilà, la cheville rentre bien. S'il fera de percer, la fixation de la table se fera dans des carreaux de plâtre de 7 cm d'épaisseur. Donc très résistant. Voilà, il est temps de remettre la charnière piano après la peinture, après les perçages des fixations. On ne la vissera que sur ce dosseret. Le côté abattant de la table sera fixé lui après la pose. Vous comprenez pourquoi sinon l'accès sera assez difficile. Pour la fixer. Voilà. Le dosseret est prêt. On va lui... On va lui préparer... Comme les grandes marques le font dans leur petit carton. Un petit gabarit. Un petit gabarit de pose. Ce sera très pratique. Il suffira de le scotcher au mur. Et de le percer. Donc ici, avec trois feuilles de papier mises bout à bout. Ça suffira... A faire un gabarit bien pratique. Alors ce n'est pas obligatoire. Mais bon. Si ce n'est pas vous qui devez le poser. Ce sera sympathique pour celui qui va le faire. de trouver des choses pour faciliter la pose. Voilà. Il ne reste plus qu'à découper l'excès. Pour avoir quelque chose de propre. Il suffira de tracer les trous. Le positionnement des trous. On s'aligne sur un bord de la feuille. Qui lui servira de repère pour le positionnement de cette feuille sur le mur de niveau. Donc choisissez un morceau du papier bien droit. Voilà. C'est tracé. Les codes sont mises. Parce que quand on arrive sur place. Souvent on oublie ce qu'on avait décidé de faire à l'atelier. Donc n'oubliez pas. Mettez des notes. Voilà. Il est temps maintenant de passer à la pose des pieds. Au moins une fois que le bâton de la table sera posé. Les pieds seront déjà fixés. Pas trop serrés. Il suffira de donner un petit coup sur le boulon qui traverse le pied. Un petit coup de clé de temps en temps s'il y a un peu de jeu. Et puis ça suffira. Donc les pieds n'ont pas été peints. Les pieds ont été poncés. Bords cassés. Et cirés. Pourquoi cirés ? Parce que vous verrez quand les pieds rentrent dans leur coffre. Ça pourrait tout simplement arracher la peinture. Voilà. Il est temps. J'avais oublié ce petit détail. De mettre des. Des butées. Pour éviter que le pied, quand on l'ouvre, on aille se mettre n'importe où. Donc là. On va buter. Visser. Coller. Toujours à la résine de composants. Parce que le fond de ma table est en vernis. Ici. Comme je l'avais expliqué tout à l'heure. La colle à bois ne tient pas. Donc la colle de composants. On ne sait pas qui va ouvrir les pieds. De quelle façon. Donc ça peut être brutal ou pas. Donc il faut que ça tienne. Voilà. Les pieds sont posés. Réglés. Croisés. Ça rentre dans le coffre. Vous voyez pourquoi. Si ce n'est pas peint. Parce qu'à chaque fois qu'on rentrera les pieds dans ces coffres. Tout simplement. La peinture se déchirerait. Donc les pieds. Il n'y a pas de nœuds sur le bois. Cirer. Brosser. Brillant. C'est. Très propre. De cette façon. Voilà. Ça rentre dans les coffres. Inutile d'ajouter des fixations. Si ça flotte un peu. Il suffit de resserrer un peu le pied à l'autre bout. Et les pieds réglables. Pour ajuster. Le positionnement sur le sol. Voilà. Une vue. En gros plan. La butée intérieure. Visser. Coller. Le pied ne pourra pas dépasser. De cette façon. Voilà. Les pieds rentrés dans leur logement. Ça y est. La table est posée. Elle est en version. fermée. De cette façon là. Et là. On va passer à l'ouverture. L'ouverture. On déplie les pieds. Voilà. Et puis on fait la même chose. Dans l'autre sens. Pour la refermée. Ce n'est pas compliqué. Il suffira d'ajuster. les petits pieds caoutchouc suivant le niveau du sol voilà la table est déjà occupée site opposé merci d'avoir regardé cette vidéo à une prochaine fois pour d'autres projets n'hésitez pas à poser vos questions si quelque chose vous vous tracasse et n'oubliez pas abonnez-vous à ma chaîne ça ne coûte rien et ça me fera très plaisir à très bientôt bye bye